Et coucou ces princesses, aujourd'hui nous allons parler de Vaiana, comme c'est un des personnages les plus demandés, nous avons décidé de le traiter. Cependant, il n'y a pas énormément de choses que l'on pourrait vous apprendre, mais quand même, bien plus que Merida. Voici donc un zoom assez court sur Vaiana, Moana. Vaiana fait partie, tout comme Réponse, Tiana et Anna, des princesses créées selon le modèle de femme forte et indépendante. Elle fut choisie par l'océan sans réellement qu'on sache pourquoi, afin de sauver l'océan et même le monde. Elle est une fille de chef, tout comme Pocahontas, ce qui n'en fait pas à proprement parler une vraie princesse. Cependant, le titre qu'aurait dû avoir le film avant son changement était Moana, la princesse du bout du monde. Ce qui en faisait une princesse dans le sens spirituel, ce qui est d'ailleurs le cas. Le titre fut changé chez nous en Vaiana, la légende du bout du monde. Son vrai nom est donc Moana, mais en Europe, Moana est une marque déposée par une entreprise de parfumerie, et le nom ne pouvait donc pas être utilisé. Et en Italie, son nom fut changé en Océania, qui n'est d'ailleurs pas le nom de la princesse, mais le nom du continent où se passe le film. Ils n'ont pas pu garder le nom d'origine, car Moana est le nom d'une actrice, olé olé, d'Italie. Moana signifie « grande étendue d'eau » ou « mer profonde » en maori. Mais Vaiana n'a pas de signification en maori. Les créateurs du film font du nom Vaiana son prénom alternatif. Le vrai est restant cependant Moana pour beaucoup de fans, même en France. Moana est donc un nom tahitien qui signifie « odo roche ». Le film en lui-même a eu quelques soucis, Disney ayant utilisé les légendes maoris sans l'autorisation de ceux-ci, qui ont donc très mal pris l'interprétation de leurs légendes et traditions. Le film a aussi la particularité de présenter Pua comme un personnage mascotte important, ce qui n'est au final pas du tout le cas, se faisant détrôner par Heihei. Cerise Calixte est celle qui donne sa voix à Vaiana en France. Elle a été remarquée à The Voice avec la chanson « Libérée délivrée » et marchera certainement sur les pas d'Anaïs Delva dans les reprises de musique Disney en étant rentrée dans la famille des doubleuses de princesse Disney. J'espère que ce petit zoom vous a plu, malgré le fait qu'on ait dû parler du film en plus du personnage. A bientôt !